Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Madame Misaoui et aujourd'hui je vais vous présenter le sujet du féminisme. Alors avant de commencer, je vais vous questionner, c'est quoi le féminisme à votre avis ? Alors, je vais prendre un exemple. Donc, à mon avis, je pense que le féminisme est un ensemble des mouvements et des idées qui ont pourvu d'améliorer la suggestion de la part de la société. Très bien, qui vote ? Le féminisme est un ensemble des idées sociales qui défendent les intérêts des droits de l'art. Parfait, qui vote ? Le féminisme est un mouvement social qui prend l'égalité entre les femmes et les hommes. Et alors, à mon avis, le féminisme est un moteur de motivation. Moteur de motivation. Donc, tu peux mettre la motivation pour que la société plus juste et plus évaluée. Très bien. Moteur de motivation. Le féminisme est un ensemble des idées politiques ou philosophiques ou sociales qui cherchent en trop de moyens, Je vais parler premièrement de la stéréologie que je n'ai pas réalisé par la société comme étant responsable pour son pays, responsable pour les tâches ménagères de son mari et ses enfants. Alors, ici, les activiteurs et les activistes de ce mouvement ont comme but de changer et améliorer la situation de ces dernières économies, soit économiques, sociales, professionnelles, etc. Le féminisme est dans le centre des idées et des mouvements politiques, politiques, philosophiques ou même sociales. Ayant pour but est de développer la situation des femmes, donc défendre leurs intérêts et garantir leur chance dans la société. Voilà, très bien. Le féminisme est dans le centre des idées politiques, sociales et philosophiques qui partent à un livre commun, établir, définir et atteindre l'égalité entre... Je pense que le féminisme est dans le domaine d'égalité entre les femmes et les hommes, soit dans le philosophique, social, etc. Je vais vous raconter que le féminisme commence dans le second parti du 19e siècle et de l'éducation du 19e siècle avec Alexandre de Massilis. Et il est divisé en trois parties. Il est divisé en trois parties. Alors, on va passer à une deuxième partie, c'est l'histoire du féminisme. On peut dire que le mouvement féministe a apparu dans le deuxième moitié du 19e siècle, vers le 20e siècle, à l'enjeu. On va dire jusqu'à maintenant. Oui, voilà, jusqu'à maintenant. Et ce mouvement est dans les trois parties. Première vague, deuxième vague et troisième vague. Chaque vague a défendu des droits de l'article. Elle a réalisé, elle a peu donné plusieurs droits à l'article. On va commencer par la première vague. Qui c'est qui a débuté cette vague et qui a amélioré la suite ? La première vague, caractérisée par les principales droits de l'article sont les droits de l'article et l'amélioration des conditions de travail et l'éducation pour les femmes et les filles. Très bien. Bravo. Oui. Je pense que la première vague a commencé dans le siècle de lumière. Donc là, on parle bien sûr du 18e siècle, donc dès le 18e siècle. Oui, elle commence à connaître les droits, sa place dans la société et son rôle. Alors, il commence à demander l'égalité entre elle, bien sûr, et l'homme. Donc, les salaires, le travail, les heures de travail. Je pense que la première vague est réservée pour les droits de la femme. On trouve parmi eux le droit de vote, le droit de sortir et de travailler. Ainsi, il a amélioré ses conditions de travail et sa situation dans sa société. Donc, je pense que cette femme a connu trois principes droits pour la femme. Comme vous avez dit, le droit de vote, l'amélioration des conditions de travail et que la femme a avoir le droit d'être éduquée comme les hommes. Je vais ajouter quelque chose sur vous, en France, que le réalisateur de cette vague s'appelle Alexandre Dumasiflis en 1872, car il a écrit sur la condition de la femme. Juste dans la France, mais en 1890, il a généralisé ses situations dans le monde, car toutes les femmes étaient vraiment discriminées par l'homme. Donc, on passe dans la deuxième vague, qui a cherché les conditions de cette vague. Ou les revendications de cette deuxième vague. Donc, je vais ajouter quelque chose sur votre réponse sur la première vague. C'est le réalisateur de cette vague, Alexandre Dumasiflis, en 1872. Il a écrit juste pour la situation de la femme en France. Mais en 1890, il a généralisé ses situations dans le monde entier, car toutes les femmes étaient discriminées par l'homme. Donc, on va passer dans la deuxième vague, qui a cherché qu'est-ce que les revendications de la femme dans cette vague. Donc, vous voyez non ? La deuxième vague dénonce l'inégalité des lois de la femme, mais aussi les inégalités culturelles. Et il remet en question le rôle important de la femme dans la société. Très bien. Mais qui d'autre ? Cette vague, elle est entre 1960 et 1280. Oui. Elle est la même condition que vous avez été citée. Je vais ajouter de ce que mes amis ont déjà dit. Et je dis que ces trois votes ont des réputations. On sait que ces trois votes sont réalisés par des philosophes, des écrivains, des journalistes, qui aident d'améliorer la situation de la femme. Oui, qui ont voulu améliorer la situation de la femme. Donc, on retrouve parmi eux... Oui, qui ont voulu améliorer la situation de l'inégalité des lois de l'inégalité des lois de l'inégalité des lois de l'inégalité des lois de la femme. Réponse à l'échec de quoi ? À l'échec de quoi ? La deuxième vague. D'accord. Donc, c'est... Certaines authentications n'étaient pas réalisées. 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 Donc, c'est la troisième vague qui les a... Corrigées. D'accord. Oui, je pense que c'est la troisième vague, c'est la dernière vague, et c'est la part de changement qui est connue dans cet siècle. Alors, tout va changer. Et puis, c'est... Troisième. Je pense que la troisième vague, le féminisme a connu un grand développement, et elle a entre à la modernité et plusieurs conditions qui influent sur le développement de ce qui est. Personnellement, je suis d'accord avec le féminisme, mais ma réponse reste, comment dire, reste relative. Je suis d'accord avec le féminisme qui est encadré par des valeurs et des mœurs, encadré par des choses qui gardent notre humanité, notre identité, et non pas celui... Et non pas la liberté totale, car même la liberté totale, donc, est un état loyal dans nos sombres désirs, dans nos désirs les plus interdits. Donc, pour bien garantir, donc, le processus du féminisme, il faut qu'il soit, donc, bien recadré par des mœurs, par des mâles... Je suis avec le mouvement féministe, mais je pense qu'il y a des personnes athées qui veulent dépasser les limites culturelles et religieuses, reconduquer l'égalité entre les femmes et les hommes, en contradiction avec notre religion d'ici. Le point de vue ? 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 Donc, toutes vos interventions ont été... Toutes vos interventions ont été parfaitement... Claire. Claire, oui. Donc, on va... Je vais vous questionner. Vous... Connaissiez-vous des... Féministes ? Oui. Euh... Oui, je peux... C'est ça. Oui. Euh... Bon... Euh... J'ai connu plusieurs des femmes qui ont apporté à notre lutte. Euh... 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 La... Présidente de... Euh... D'Italie... Euh... Et aussi... Euh... Marie... Qui a été une... Euh... 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 Servante... Euh... Servante... 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 Une savante ou une servante ? Oui, c'est une savante. Marie Curie, tu parles de Marie Curie ? Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'on sait sur Marie Curie ? À son sujet ? C'est une physicienne. D'accord. C'est une physicienne. Oui. Je ne suis pas dans notre époque mais euh... Mais euh... Mais euh... À quelle époque ? Quelle époque tu parles ? 20ème ? Non, tout le monde vit. Il y en a eu plusieurs féministes. Oui, il y en a eu beaucoup. Oui. Beaucoup de féministes qui ont défendu les... Les droits de la femme. Et oui, on peut citer plusieurs. Oui, tu peux les citer ? Oui, euh... Il y a plusieurs acteurs et acteurs... Il y en a plusieurs acteurs et actrices qui ont défendu la situation de la femme. Comme euh... L'acteur, euh... C'est une moitié égyptienne, une moitié américain. Et il a défendu euh... Toujours la situation de la femme. Dans euh... Comment dire ? Donc il y a un très célèbre acteur dans l'Amérique. Madame Cheikh, il a une intervention ? Oui. À propos des exemples, je vais donner juste deux exemples des femmes qui... Euh... Euh... L'une s'appelle Echeikh, Céla Pagé. Donc euh... Et l'autre, Maroccais, c'est Echechina. Donc c'est une économie. Oui. C'est ça ? Alors euh... Euh... Si euh... Si. Il y a une autre intervention, vous pouvez attendre ? Oui. Oui. Effectivement. Euh... Voici également une liste d'outils et de ressources vous permettant euh... D'accéder à des sites féminisme. Féminisme. Il y a la Fédération des femmes du Québec. Il y a Ni Féministe 31. Il y a leféminisme sacrique. Je suis féministe.com Nous sommes les filles. Euh... Orenques femmes. Donc euh... Ce sont des sites que vous pouvez y accéder euh... Y accéder euh... Pour avoir des informations. Donc euh... Sur le sujet, oui. Oui. Concernant le féminisme. Concernant... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Concernant... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais est-ce qu'on doit suivre leur exemple ? C'est ça le problème ? Parce que là on parle bien sûr de sites qui sont donc occidentaux. Bien sûr qu'il y a donc des échanges. Donc on parle entre les mentalités et les sortes. Oui voilà, très bien. Il y a des filles. Il y a donc... Défendre bien sûr sa religion. Donc leur montrer bien sûr le... Donc euh... Ce qu'on doit faire comme étant des musulmans. Voilà pour... Pour les droits de la femme. Euh... Je pense euh... Qu'on peut donc laisser la religion à part. Et donc... Et discuter. Et discuter sur le... Le point commun. Oui voilà. Qui est le féminisme. Qui est développé la situation de la femme. Et ça sera beaucoup mieux. Oui tu as raison. Oui. Au niveau social, au niveau politique, etc. Oui ? Bon les féministes existent partout hein. Ils se trouvent partout. Alors vous pouvez merci pour votre attention et vos interventions instructives et en réfléchissant. Euh... Et je vais terminer cet exposé par dire euh... Bonjour c'est en tout. C'est parti pour trouver beaucoup. Bravo ! Merci.